Votre émission avec le Casino Barrières de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrières de Montreux. 365 jours par an. Casino-montreux.ch Ça paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, cette eau, hein ? Comment ça va ? C'est pas facile comme question. Assurez-vous, on va se marier un peu après. Ah, de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 ans. C'est drôle, je ne sais pas, Agne. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Je suis contente d'être en Suisse. C'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes Suisse ? Ouais. Et j'ai souvent des idées... Mauvaise. T'auras pas ton scoop, hein, ce matin. Ça s'appelle le tout de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Amir dévoile son quatrième album. C'est Amir, une oeuvre riche en émotions et en contraste. Ce nouvel opus alterne entre des moments de joie et de tristesse, tout en abordant des thèmes universels, comme la réconciliation des corps. Et les doutes existentiels. À travers ce disque introspectif, l'artiste parvient à capturer l'essence des espoirs et des désillusions, offrant ainsi une création captivante et profondément humaine. Bonjour Amir. Bonjour. Comment ça va ? Bien, merci à vous. Bien matinal, hein ? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est le principe ici. Ouais, c'est un plaisir dans tous les cas de vous accueillir. Merci, bienvenue sur M et sur Canal+, de si bon matin et bonjour à David Letard. Bonjour Fli, bonjour Amir, bonjour à tous. Merci d'être à David Letard et merci d'être là parce que pour nous, c'est un événement, recevoir Amir, ça nous fait vraiment très très plaisir et on va découvrir son nouvel album, c'est Amir. Il est là, il est encore, il sent encore le peint tout chaud. La bonne brioche, il est là, c'est Amir, c'est le quatrième album. Quatre ans justement après ressources, vous nous revolez avec un quatrième puce. 12 nouvelles chansons fortes entre coups de cœur et coups blessés. Amir innoeve, innoeve comme à son habitude musicalement et nous invite toujours à nous rendre justement vers le sommet. C'est ce qu'on entend là actuellement, le sommet. Le sommet qui était la bande originale des Jeux Olympiques, en tout cas sur France Télévisions de Paris. L'album, c'est un peu un exutoire musical en fait, cet album. C'est peut-être l'album le plus personnel que vous avez fait jusqu'à présent. Oui, le plus personnel par défaut en fait, parce que je me suis retrouvé à me retenir d'écrire pour des raisons intimes pendant deux ans et demi. Oui, on va en reparler justement après. Et durant cette période, j'ai retenu beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Je n'étais pas motivé à écrire, mais je savais qu'un beau jour, ça arrivera et que je vais devoir parler de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce que j'ai traversé et appris. Et le jour venu, quand j'ai senti que j'en étais capable, j'ai réuni des potes, on s'est enfermé dans une maison dans le sud de la France et on a mis dix jours à écrire cet album en venant les mains vides. On ne savait pas si on y parviendrait. Au final, on a fait beaucoup, beaucoup de chansons qui représentaient pour moi beaucoup, beaucoup de biens et de thérapie. Et j'avais besoin de ça. Donc on parle d'un exutoire, on parle d'un album personnel parce que la première chose que j'avais à dire, c'est tout ce que j'avais emmagasiné. Je n'avais pas le privilège d'inventer des histoires. Et ça a donné un album qui va chercher très loin chez moi. Je n'avais pas cette habitude. J'ai toujours aimé me protéger au travers d'un personnage un peu idéalisé, si j'ose dire. Et pas là. On va en parler justement parce qu'il y a eu des participations magnifiques. On va écouter un extrait après, dans un petit instant en tout cas. Et puis c'est à Saint-Paul-de-Vence. Il y a eu 35 titres, je crois, qui sont sortis. On peut faire presque une réédition en fait. Déjà que ça a été un gros sacrifice de choisir les 12 qui me paraissaient être les plus pertinentes. Et puis 35 titres, il n'y a pas que des grandes chansons. Mais je veux dire, on a vraiment parlé de tout. Et chaque conversation, chaque échange avec ses copains-là, qui sont vraiment ma famille, sont devenues des chansons par la suite. Ça nous a pensé à des thématiques. Ça nous donnait envie d'écrire pour aller mieux. Et en effet, il y en a eu 35. Ça nous a nous-mêmes surpris. Ça nous a dépassés. Mais ça montre aussi l'urgence que j'avais de sortir toutes ces choses et d'en parler, d'en faire des chansons et de me confronter à des idées que c'est toujours différent quand on les voit et quand on prend du recul dessus. Donc voilà, c'est un album qui raconte des choses sans filtre. 12 titres justement. Un cri très fort, un cri de guerre. J'ai pu vraiment écouter de A à Z. C'est Amir. L'anagramme aussi de Carmi. Le prénom d'autre maman. On va en parler dans un instant aussi. Bon, il paraît qu'il est marrant. Alors fais-nous marrer. C'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, cette eau. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Son nouvel album vient de sortir. C'est Amir. Et Amir est avec nous sur le plateau. Merci d'être là, Amir, ce matin pour nous parler justement de ce nouvel opus. Et on va le découvrir ensemble, David Letard. Oui, et après justement ce mai qu'on vient d'écouter, on passe à C'est Amir avec le nouvel album. Un autre titre poignant. Peut-être un de mes favoris, je dis en oeuf à Amir. C'est vrai. Promis Law. Je disais justement, c'est Amir, c'est l'anagramme de Karni. Karni, votre maman qui est partie en 2023, au printemps 2023. On n'est jamais guéri forcément de ce genre d'épreuve. Et là, il est écrit par Kemmler et qui raconte un petit peu les 20 ans de coller serré entre votre maman et votre papa. 40 ans. 40 ans. Mais surtout, leur rencontre en fait. Et la période où ils vivaient leurs plus beaux jours, où l'amour battait son plein, le romantisme était là. Pour rendre hommage à leur vie de couple que j'ai toujours admirée. J'ai choisi de me projeter dans le passé et d'imaginer que ce premier slow qui dansait ensemble, à l'époque où on dansait les slows, encore, c'était moi qui le chantait. Et on a contorsionné un peu l'espace-temps en racontant leur histoire sur ce slow. Et ça, c'est un cadeau que j'ai voulu faire à mon père, qui est venu nous rendre visite dans cette maison là où on a créé l'album. Et j'ai senti qu'il avait besoin de force. J'ai senti qu'il avait besoin de quelqu'un qui l'accompagne et qui l'épaule, qu'il ne pouvait plus le trouver en image de ma mère. Et modestement, je me suis dit qu'une chanson pourrait peut-être lui l'apaiser, lui faire un peu de bien. D'abord, ça a été écrit pour lui, pour lui faire écouter quelques heures après son arrivée. Et par la suite, c'est devenu une chanson de l'album, une chanson dont je suis fier parce que forcément, elle me trouble. Et que pour peut-être beaucoup de gens, ça pourrait être juste une chanson d'amour chantée comme un crooner. Mais moi, je les vois et ça me bouleverse. Céamir, Carmi, en fait, le titre était déjà tout trouvé. Je crois même que ce titre était trouvé même avant que l'album soit réalisé. Vous aviez déjà ce titre ? Je ne sais pas si c'était avant ou après, je ne saurais pas situé chronologiquement. Mais c'est vrai qu'avec des chansons aussi personnelles et avec la présence de ma mère dans mon cœur constamment, évidemment, et en filigrane lors de l'écriture de cet album, le fait d'avoir écrit pour aller mieux, pour consolider mes pensées, pour, ben, c'est à la fois mon album le plus personnel et en même temps, de manière très subtile, il lui rend hommage. Quand j'ai découvert qu'on pouvait jouer avec les lettres de mon nom et ramener le nom de ma mère sans forcément faire les choses de manière frontale parce que ça ne me ressemble pas, je ne sais pas, ça m'a sauté aux yeux avec ces points rouges qui symbolisent l'erreur, l'autocorrection et qui donne une teneur de quelque chose, quelque chose ne va pas dans ce nom, quelque chose ne va pas peut-être dans mon monde depuis un moment, dans la vie. Et il faut réorganiser les lettres. Et voilà, pour moi, je pense que c'est comme ça qu'elle aurait voulu que je la mette en avant et à la limite, encore, si elle aurait accepté, ce serait comme ça, d'une façon à ce que personne ne le sache, mais elle et moi, on est conscients de ce qui se passe avec le nom de cet album. Autre vibrant hommage sur C. Amir, votre nouvel album qui fait aussi justement un autre hommage à votre grand-maman, originaire du Maroc, j'aimais bien une phrase que j'ai trouvée en repartant cette interview, où elle avait mille et une couleurs de l'arc-en-ciel qui se trouvait dans sa tête. Elle était pour le sourire. Une femme très heureuse, très joyeuse. J'ai posté quelques extraits, enfin un extrait avec quelques moments de sa vie où c'est comme ça que j'aime penser à elle, c'est comme ça que je la vois. Lors de l'écriture de l'album, elle était encore là. Et puis elle a disparu malheureusement, elle avait 94 ans et quand elle était encore là, mais dans une configuration un peu à part, parce qu'elle était très âgée, qu'elle ne communiquait plus trop, mais qu'elle gardait quand même ce sourire naïf, innocent, sur un monde qui ne va pas super bien. Et je me suis retrouvé à l'envier, en fait. Je me suis dit, peut-être qu'il est mieux des fois d'être sénile, plutôt que d'avoir de la peine, et comme tous ceux qui allaient lui rendre visite dans cette maison de retraite, les larmes aux yeux de se dire quelle déperdition. Je me suis dit, non, en fait, peut-être qu'elle est heureuse dans son truc, où elle ne saisit pas vraiment ce qui se passe. Et c'est avec cet angle-là que j'ai souhaité lui rendre hommage. Et c'est une chanson qui raconte la beauté des pensées innocentes qui peuvent traverser l'esprit de quelqu'un dans son état. Vous savez, quand vous dites ça sur votre grand-amant, les vidéos, moi, j'ai pu les voir, les vidéos, parce qu'il y a une manière dont on dit les choses. Puis quand on voit les choses, et j'ai vu le sourire de votre grand-amant sur les vidéos, j'en ai vu quelques-unes, et c'est vrai que ça fait du bien. Elle est là, elle se sent bien dans vos bras. Enfin, c'est très touchant. Je vous invite vraiment à regarder ça. Et puis pour vous, il était assez naturel de chanter aussi dans cette langue que vous ne maîtrisez pas forcément, mais vous avez chanté dans sa langue maternelle. Oui, j'ai voulu chanter déjà en marocain, parce que je me suis dit peut-être que c'est dans ces états-là où on revient à l'enfance. Je ne sais pas, c'était une réflexion pseudo-médicale que je me suis faite en me disant si je chante en marocain, elle va sûrement mieux comprendre et ça va peut-être l'émouvoir et ça va peut-être réussir à traverser ce voile-là qui lui est imposé. Et en même temps, ne parlant pas du tout l'arabe marocain, c'est une langue que j'ai toujours entendue donc qui m'était plus ou moins facile à exprimer. Si on me dit voilà en phonétique ce qu'il faut dire, l'accent je le connais plus ou moins, par mimétisme et par les saveurs de l'enfance. Donc oui, je me suis livré à cet exercice quand on est arrivé à chanter le refrain et ça donne un refrain où, la première fois de ma vie, je chante en arabe et j'entends ça et ça ne me paraît pas étranger, c'est très bizarre. Le temps passe très vite, on va parcourir encore justement cet album avec complémentaire autre extrait de votre album. Avec un clip réalisé par la talentueuse Mélanie Laurent qui a contribué justement à ce clip. Clip aussi que vous pouvez retrouver sur Aime le Média. Alors là, vous y célébrez l'amour fusionnel. L'amour, c'est un thème indéfectible pour vous que vous parlez avec sincérité. Est-ce qu'il y a un thème plus inspirant ? Je ne sais pas. L'amour, c'est ce qui nous fait passer par tous les états possibles. Ça peut nous rendre heureux, ça peut nous faire voler, ça peut nous foutre en l'air. Et ça amène toujours à des chansons. Quand on en manque, on écoute des chansons qui nous amènent à une sorte de nostalgie. Et quand on en a, on est très inspiré, on a envie d'en parler. Moi, j'aime beaucoup faire de l'amour un thème central dans mes albums. Dans celui-ci, c'est moins la présence de l'amour de couple et plus l'amour dans la vie, l'amour pour les enfants, l'amour pour l'espoir, l'amour pour aller mieux. Et en revanche, j'ai quand même eu la place de faire cette chanson-là qui raconte la fusion-passion entre deux personnes et qui, dans ce clip, il faut voir le clip pour comprendre où j'en viens, mais quand on a écrit la chanson, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux, pour moi, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que par volonté d'échapper aux clichés, j'ai pris au premier degré l'histoire du cœur pour deux. C'est un clip qui, à la fois en hommage à l'amour simple, mais aussi, vous allez le voir, ça arrive en fait, aussi raconte ce qui pourrait se passer quand un homme va donner son cœur à une autre personne qui en a besoin et continuer à vivre après sa propre mort. Il y a un accident de voiture, mais voilà, à chaque fois que je vois les images de ce clip, ça me choque un peu parce que c'est moi qui joue l'accident, mais vivre avec un cœur pour deux, ça m'a projeté vers cette image-là du don d'organes et de la beauté que pouvait avoir ce geste noble qui se fait de manière posthume et qui permet par le pire des drames d'amener de la lumière et voilà, on en est là. Je fais une petite parenthèse avec le thème de l'amour parce que vous aurez également une série sur TF1 tout bientôt, un peu inspirée des coups de foudre à Nothing Hill. C'est pour con ça ? Je ne sais pas quand elle sera diffusée, je sais que c'est prévu pour 2025. Ils sont encore en montage, la série n'est pas terminée, mais ça a été une expérience exceptionnelle de tourner, pour moi, pour la première fois, en plus rôle principal, véritable défi, mais je m'y suis livré en m'abandonnant et j'ai hâte de voir le résultat, mais voilà, l'histoire est absolument folle. Moi, c'est en lisant le scénario que j'ai tout de suite dit oui, avec un casting extraordinaire, réalisé par Hervé Mimran, qui est un grand cinéaste aussi, qui fait sa première série. Voilà, j'ai très, très hâte de partager cette grande expérience avec les gens. Il y a l'autre titre aussi, là, et je l'aime bien, celui-là, une autre, on va aller écouter un extrait. Vous dites tout ce qui vous énerve, tout ce qui passe par la tête aussi, on parle d'amour aussi, mais là, vous permettez de dire aussi, les gens, ça sort des flouards, en fait, sur du boléro, les gens qui se croient tout permis, le dimanche, le samedi, ça m'énerve, je déteste, même seul devant le miroir, je ne peux pas me voir. C'est vrai ? Ça m'arrive ? Ouais, absolument. Comme tout le monde, je pense. Je crois que je n'ai jamais été aussi cru et frontal dans mes chansons sur ce qui me saoule. J'avais besoin peut-être de me défaire de cette case évidente que j'ai moi-même créée, du gars qui sourit, qui est toujours dans le bonheur. Alors c'est vrai que je pense que ça représente bien mon caractère en règle générale, mais je suis un être humain avec beaucoup de failles et beaucoup de défauts et de parts de moins lumineux. Et dans cette chanson qui se veut humoristique, je raconte aussi ce qui m'emmerde. Et ça me fait du bien, en fait. Quand je disais au début de l'interview qu'il y a toujours eu une projection qui me protégeait, quelque chose d'un peu idéal, qui vient offrir au public un versant d'Amir qui rassure, etc. dans cet album, c'était plus si prioritaire que ça. Je suis d'accord avec vous, je déteste le dimanche aussi. On s'ennuie, on s'ennuie. C'est bon, c'est dit. C'est Amir justement, le nouvel album, mais sur un ton peut-être un peu plus grave. On est aussi dans l'actualité, il y a ce magnifique titre, Supernova. On voulait juste faire la fête, courait, courait. On voulait juste faire la fête, courait, courait. Je crois qu'on s'en passe. Le nom du festival, où l'horreur s'est invité au petit matin. Vous avez été touché, vous avez été meurtri à Amir par ces actes atroces. Et vous le racontez, vous le chantez sur ce titre. Oui, et puis surtout, vous en parlez un 9 octobre, deux jours après le triste anniversaire de cet événement. En tant qu'être humain, en tant qu'artiste, en tant que franco-israélien, j'ai eu bien des raisons d'être ému et meurtri par cet événement sidérant qui représentait pour moi le mal absolu. Et en écrivant cet album, il n'y a aucune chance que j'évite ce thème aussi difficile qu'il puisse être. Et en réfléchissant à l'angle et à ce que j'avais besoin de dire, j'ai choisi de dénoncer le festival de musique qui faisait partie des horribles événements de cette journée-là, dans lequel des terroristes sont débarqués et tirés sur toutes les personnes qu'ils voyaient, les jeunes qui étaient là en train de faire la fête et de célébrer la vie. Ironiquement, c'était un festival sous le signe de la paix qui ont choisi le lieu proche de la frontière justement pour montrer qu'ils étaient là et qu'ils voulaient accueillir cette paix tant attendue à bras ouverts. Donc, c'est encore plus troublant et encore plus difficile de voir ce contraste. J'ai voulu en parler dans cette chanson, créée comme un trompe-l'œil qui propose à l'auditeur de venir écouter une simple chanson de club où un garçon tombe amoureux d'une fille. Tout paraît banal jusqu'au moment où le refrain arrive et c'est l'électrochoc. Volontairement, parce que je pense que c'est aussi comme ça que l'ont vécu les festivaliers qui, soudain, en plein milieu de la fête, la musique s'arrête et on leur dit couchez-vous, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. 364 personnes ont perdu la mort ce jour-là, au festival. Ça représente une infime partie des personnes assassinées le jour du 7 octobre mais pour moi en tant qu'artiste c'était peut-être la thématique et l'idée la plus proche de moi et celle que je voulais mettre en avant dans cette chanson. Un titre en tout cas souvenir pour que les gens n'oublient pas un titre coup de poing assumé par votre part. Il est magnifique que je vous invite aussi à découvrir le clip et puis on va se terminer par un autre titre. On ne peut pas tout mettre mais j'aime bien terminer par ça c'est La Paix. C'est une petite place On l'a laissée de côté C'est seulement quand elle se lasse Qu'on repense à sa beauté J'imagine que tout le monde l'aime sans le remarquer, j'ai l'intime conviction que l'humain est bon et qu'il cherche d'abord à être tranquille et à partager des bonnes pensées des bonnes émotions et c'est vrai qu'en écrivant cette chanson la première image que j'avais c'était du public dans une grande salle qui exprime cette prière avec moi et peut-être que pour un petit moment on pourrait y croire et peut-être qu'on emportera chez soi après le concert quelque chose d'un peu idéaliste mais c'est une pensée que je préfère exprimer plutôt que taire et il me paraissait tellement évident de finir l'album sur cet espoir-là un album qui m'a permis de retrouver une paix intérieure et qui me donne envie d'émettre cette volonté-là de voir une paix revenir à nous et nous rendre plus humains dans un moment où on a tellement besoin La paix justement la scène vous en parlez vous allez débuter à partir de octobre 2025 vous irez dans toute la France en Belgique aussi et la Suisse la Suisse n'est pas épargnée heureusement retenez bien cette date le 20 décembre 2025 Amir en concert à l'aréna de je l'ai laissé Amir je le recommande goûtez-le magnifique album 12 titres merci beaucoup Amir merci David merci Amir pour ce généreux à hésiter ce matin vous êtes livré comme ça on a passé un moment très très fort très très bon je vous souhaite une très belle grande journée je sais que vous avez une grosse journée qui vous attend merci mille fois d'être venu ce mois merci beaucoup et à très bientôt j'espère sur M.E.Media et sur Karnacus vous êtes ici chez vous venez quand vous voulez très gentil on vous retrouve en podcast et en image sur le site aimelemedia.ch M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.A.M.E.A.M.E.A.M.E.A. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.